Pour prendre en charge l'IPv6, tous les protocoles de routage de l'IPv4 ont dû faire quelques changements. Par exemple, ils doivent supporter des adresses et préfixes plus longs. Ils conservent tout de même pas mal de fonctionnalités qu'avant. Par exemple, le protocole de routage RIP en IPv6 est toujours un protocole à vecteur de distance qui utilise le nombre de sauts comme métrique pour un maximum de 15 sauts. OSPF de l'IPv6 est encore un protocole d'état de lien qui utilise l'état de la bande passante pour calculer la métrique. Comme en IPv4, il est possible d'utiliser et configurer du routage statique en IPv6. C'est presque identique à celle de l'IPv4. En tout cas, le principe est le même. En IPv4, le prochain saut peut être soit une adresse IP ou soit l'interface de sortie. Eh bien en IPv6, c'est pareil, sauf qu'il y a une nouvelle façon de désigner le prochain saut. Cet exemple montre comment configurer une route statique IPv6 de trois façons différentes. La première route statique montre que l'itinéraire est configuré par une interface de sortie, l'interface FaceEthernet 01. La seconde rajoute en option l'adresse du lien local pour le prochain saut. Dans l'exemple, il s'agit du préfixe FE80. C'est celle-ci la petite nouveauté. Et la troisième pointe directement vers une IPv6 globale. On va maintenant voir la configuration du routage statique sur les deux routeurs. Sur cette topologie, nous avons le réseau 2001 DB7 A21 sur la gauche et à droite le réseau 2001 DB7 AC20 dans lequel il y a un serveur. Pour le routeur 2, il y a une route statique qui dit que pour joindre le réseau complètement à gauche, il faut envoyer les données vers l'IP de l'interface GI00 du routeur 1. Sur le routeur 1, c'est un peu différent car c'est une route par défaut qui est configurée. La commande IPv6 route permet de configurer une route statique IPv6. Le 2.2.0 signifie tous les réseaux. Ça correspond au 4 x 0 de l'IPv4. Et ensuite, on lui dit d'envoyer tous les paquets vers l'IP de l'interface GI01 du routeur 2. Passons maintenant à la vérification des routes statiques. La commande showipv6 route permet d'afficher les routes IPv6 qui sont configurées sur le routeur. Ici, on voit que le réseau 2001 DB7 A21 2.2.48 est joignable par l'interface GI00 du routeur 1 qui porte l'IP 2001 DB8 D1 B2 C800 2.2.1. Et sur le routeur 1, on peut voir la configuration de la route statique qui est représentée par 2.2.0. Et elle pointe vers l'interface GI01 du routeur 2 qui porte l'IP 2001 DB8 D1 B2 C800 2.2.2. Si on fait un ping à partir du routeur 1 vers le serveur à l'autre bout, on voit que la route par défaut fonctionne parfaitement. Dans ce TP, nous allons voir en détail la configuration d'adresse IPv6. On va devoir recréer une topologie réseau car les routeurs du type générique n'ont pas de fonction IPv6. Donc en dessous, rajoutez deux routeurs de type 2901, deux switches et deux PC. Câblez l'ensemble des équipements avec l'éclair orange qui permet de choisir le bon type de câble automatiquement. On va maintenant définir le plan d'adressage IPv4. A gauche, ce sera le réseau 192-168-10.0. Entre les deux routeurs, le réseau 192-168-0.0. Et à droite, le réseau 192-168-20.0. Le PC7 portera l'IP en .1. Le port 00 du routeur 3, l'appoint 254 et son port 01, l'appoint 1. Du côté du routeur 4, le port 00, l'appoint 2 et le port 01, l'appoint 254. Le PC de droite portera l'IP 192-168-20.1. On va maintenant passer à la configuration. Sur le PC7, configurez l'IP et la passerelle par défaut. Sur le routeur, mettez l'IP 192-168-10.254 sur son port GI00. Et la 192-168-0.1 sur son port GI01. N'oubliez pas de monter les interfaces avec un no-shutdown. Sur le routeur 4, mettez l'IP 192-168-0.2 sur le port GI00. Et l'IP 20.254 sur son port GI01. Après avoir fait un no-shutdown sur ces deux interfaces, vous devriez avoir que des petits points verts. Sur le PC de droite, mettez l'IP 192-168-20.1 avec sa passerelle par défaut en .254. Dans l'état actuel, si vous tentez un ping du PC de gauche vers celui de droite, ça ne fonctionne pas car il n'y a aucun routage de configuré ni même de passerelle par défaut sur les routeurs. On va maintenant faire le plan d'adressage IPv6. A gauche, on aura le réseau IPv6-2001-DB8-2.0-2.1. Entre les routeurs, le réseau 2001-DB8-2.0-2.0. Et à droite, le réseau 2001-DB8-0-2.2.0. Le tout sur un masque en 64 bits. Pour l'adressage des interfaces, sur le routeur 3, on mettra l'IP 1-2.2.1 sur son port GI00. Sur le routeur 4, ce sera l'IP 0-2.2.2 sur son port GI00. Maintenant que nous avons une bonne visu de notre réseau, on va passer à sa configuration IPv6. Connectez-vous sur le routeur 3 et activez le routage IPv6 avec la commande ipv6-unicast-routing en mode de configuration global. Sur l'interface Gigabit Ethernet 0.0, mettez l'IP en 1-2.2.1-64 avec la commande ipv6-adresse. Sur son interface GI01, faites un IPv6-2001-DB8-2.0-2.0. sur le routeur 4, faites un IPv6-adresse. 2001-DB8-2.0-2.0-2.2.2.2-64 sur le port 00 et un IPv6-adresse. 2001-DB8-2.0-2.2.2.1-64 sur son port 01. Et n'oubliez pas d'activer l'IPv6 avec la commande ipv6-unicast-routing. Désormais, si vous vous mettez sur le routeur 3 et que vous tentez de pinguer l'adresse en IPv6 à l'autre bout de son interface GI01, ça devrait fonctionner. Et pareil du routeur 4 vers le 3. Mettez-vous sur le routeur 3 et faites un show interface de son port GI01. Sur ma topologie, la MAC-adresse de ce port se termine par 6D.7702. Chez vous, c'est fort probable que ce soit différent. Copiez la MAC-adresse et collez-la sur la topologie. Et faites pareil pour le port GI00. Maintenant, faites un show ipv6 interface brief. Vous verrez que pour chacun des ports, il existe deux adresses IPv6. Il y a l'adresse unicast-global et il y a l'adresse locale, qu'on appelle aussi la link-locale. Cette adresse est configurée automatiquement par la norme EUI64. Si vous regardez bien, l'adresse MAC a été découpée en deux et au milieu est venu s'incruster les lettres FFFE. Et rappelez-vous que le septième bit est inversé, ce qui donne 02E0 au lieu de 00E0. La commande show ipv6 interface permet aussi d'afficher à la fois l'adresse locale du lien et l'adresse unicast-global. Maintenant, mettez-vous sur le PC de gauche et tentez de pinguer l'adresse ipv6 de sa passerelle par défaut. Ça ne fonctionne pas, car le PC n'a pas encore d'adresse ipv6. Faites un ipconfig slash all du PC et relevez aussi son adresse MAC. Ensuite, dans les paramètres ip du PC, vous allez le mettre en autoconfig. Vous remarquerez qu'il a aussi récupéré une adresse ipv6 avec la méthode EUI64. Désormais, le PC devrait pouvoir pinguer sans problème sa passerelle par défaut en ipv6. On va aussi passer en autoconfig le PC de droite. Dans cet état, le PC de gauche ne peut pas communiquer avec le PC de droite, car il n'y a aucun routage de configuré ni même de passerelle par défaut sur les routeurs. Comme il n'y a que deux routeurs, on va faire du routage statique comme sur notre première maquette du haut, sauf que cette fois-ci on le fait en ipv6. Avant de commencer, on va noter les adresses ipv6 de nos deux PC qui sont affichées dans les paramètres ip. On peut maintenant commencer la configuration du routage statique. Sur le routeur 3, il faut lui dire que pour joindre le réseau en 2001-DB8-0-2, il faut envoyer les données vers l'adresse ipv6-2001-DB8-00-2.2, qui correspond à la patte GI00 du routeur 4. Et sur le routeur 4, il faut lui dire que le réseau ipv6-2001-DB8-0-1 est joignable vers l'IP de l'interface GI01 du routeur 3. Désormais, la connectivité ipv6 entre les deux PC fonctionne parfaitement. de les deux PC classics. Le Henri Jeans. Désormais, la connectivité des PC fonctionne parfaitement. Le même, on est en plein temps, il faut les utiliser d'insultés. Il faut le mettre enir. Le- distorted, une petit, il faut leur mettre en place dans les missants. Le- depthur 6, le-nement en sergeantiggs-4-0. Il faut lui dire qu'un contact. Sous-titrage ST' 501